Quelle est l'influence positive ? C'est la joie. Pourquoi vous êtes nés sur terre ? On a une âme, on a une conscience et je pense qu'il y a quelque chose, il y a un créateur, qu'il soit le Dieu qui veut, ce créateur-là, il ne veut pas qu'on soit pucés, il ne veut pas qu'on ait des enfants pucés, il ne veut pas qu'on ait des enfants éprouvettes ou dans des machines, on n'en veut pas. On veut un homme, une femme qui va donner naissance à des enfants d'amour. Je suis venu soutenir le mouvement parce que je pense que c'est un mouvement de libération. De ce mouvement va dépendre l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos familles, de chaque individu, de chaque être humain. Je pense que si on réussit ce mouvement de libération, le monde va suivre. Nous avons été normalement un exemple dans l'histoire par rapport aux droits, aux libertés et aux droits de l'homme. Nous avons inspiré la Déclaration universelle des droits de l'homme. On attend un grand nombre de personnes qui sont concernées, qui ne sont pas encore ici avec nous dans la rue. On les attend, qui nous rejoignent petit à petit. Déjà en plein été, c'est une mobilisation qu'on n'a jamais vue. Et voilà, il est grand temps de se réveiller parce qu'on est en train de perdre toutes nos libertés, tout ce qui fait le fondement de notre démocratie. Et là, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Ça touche les enfants, ça touche nos anciens, ça touche la santé de tout le monde, ça touche tout. Et là, pendant qu'on parle de santé, en plus, ils sont en train de détruire le peu de droits qui nous restent. Il y a les réformes qui arrivent du chômage, il y a la réforme de la retraite. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps que tout le monde se sente concerné. N'ayez pas peur, venez en manifestation. J'ai deux enfants de 17 et 15 ans. Je suis là pour défendre ma liberté et puis défendre la leur aussi. Je trouve que c'est pas normal que des ados comme les miens soient obligés de se vacciner ou de se faire faire des tests pour aller au ciné, pour aller au bowling, pour aller au McDo avec les copains. C'est pas possible. J'ai reçu un mail du club de ping-pong aujourd'hui, de mon fils, qui dit qu'à partir de la rentrée, s'il n'est pas vacciné, il ne peut plus faire de ping-pong. Il ne pourra plus participer aux compétitions, il ne pourra plus aller aux entraînements, sauf s'il se fait tester toutes les semaines. Je refuse le pass sanitaire, donc j'appelle au boycott de tous les lieux qui imposeront un pass sanitaire, qui, en fait, viole les droits et les libertés fondamentales, qui viole des droits internationaux, qui viole notre liberté et notre secret médical. Et je respecte ceux qui ont fait le choix d'être vaccinés, c'est un libre choix. Tant que le choix est conscient, libre et, je dirais, mûrement réfléchi, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un choix imposé, avec une scandaleuse façon de faire du gouvernement, qui est un chantage, en fait, là, je ne suis pas d'accord. Je pense que beaucoup, beaucoup de Français ne sont pas d'accord. Ce vaccin, je n'y crois pas. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il y a des scientifiques auxquels je crois, qui nous demandent de faire attention. Donc, j'ai envie de les croire, eux, plutôt que les politiciens et toute la bande de scientifiques qui sont grassement rémunérés par les labos pharmaceutiques. Je ne crois pas à ce vaccin-là. Pour moi, il est dangereux. Je suis victime de l'hépatite B. On m'a obligée à faire un vaccin que je ne voulais pas. À la base, je travaillais dans l'animation sociale avec les enfants. Je me suis laissée infantiliser. Je me suis laissée convaincre, vraiment, à contre-coeur. J'ai fait un vaccin. J'ai refusé de faire les autres vaccins. Et ce qu'on m'a fait, on m'a fait du chantage. « Ah oui, mais si vous ne faites pas les vaccins, vous allez être licenciée. » Je lui dis « Ben, licenciez bien. » Il m'a fallu un vaccin. J'ai vu ma vie se basculer jusqu'au jour où j'en avais marre d'être pas comprise. Et aussi marre que mon médecin me dit « C'est dans la tête. » On m'a dit « Voici une fibromyalgie. » J'ai une fibromyalgie ? Moi, j'ai un peu cru cette histoire. Et finalement, quand je ne pouvais plus tenir mon stylo dans la main, je suis allée voir mon médecin, je s'appelais sur le bureau, je lui dis « Écoutez, vous êtes mon médecin de plus longtemps, ça suffit. Je vais voir un neurologue. » Et finalement, il m'a fait des examens ainsi de suite. Et ça vère, quand il m'a rappelé, il m'a dit « Asseyez-vous. » Je me suis assise. Il m'a dit « Vous avez une sclérose en plaques. » « J'ai des souffrances terribles. Je suis là comme ça parce que j'ai un traitement. » Ce n'est pas le traitement pour la sclérose en plaques parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. C'est un autre médicament, le Vierica, qui me permet d'être là aujourd'hui. Si je n'avais pas ce médicament, je ne serais pas là. Et là, bientôt, je n'aurai plus le droit à mes soins habituels. Il va falloir que je me débrouille parce que je ne veux pas être vaccinée. Personne, aucune autorité, aucun gouvernement ne peut nous imposer une seule façon de se guérir. Il y a d'autres façons qui se sont avérées efficaces. Pourquoi ne pas respecter notre choix ? On ne veut pas se faire vacciner, laisser les gens le choix. À cause d'une propagande continue de 24 heures sur 24 dans les médias, de manipulation, de tronquage des chiffres. Les chiffres ont été manipulés. Les lits d'hôpitaux ont été supprimés. Et ils continuent à l'être. Ce qui fait que ça provoque des engorgements. Et même avec ça, on constate qu'il n'y a pas finalement autant de personnes en réanimation que ça. Il y a plus de morts de la faim dans le monde que de morts du Covid. Le problème avec le Covid-19, c'est qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités, de manipulations. Beaucoup de peur et d'exagération de toutes les mesures sanitaires qui ont été absolument surdimensionnées par rapport à la crise réelle. Toutes les informations sont payées par l'État. Toutes les informations à la télévision sont manipulées. En ayant fait peur aux gens, ils vont faire n'importe quoi. Ils vont les croire. Mais maintenant, c'est fini. Parce que la plupart des gens, on est là pour dire, vous, vous avez compris. Nous, on a compris. On leur montre que l'on sait. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir de la positivité. Et c'est ça le plus important. C'est ce qu'on appelle une influence. Les gens, par la télévision, ils ont une influence négative. Ah, il y a une maladie, il y a quelque chose. Et donc, par cette influence négative, ils vont être complètement perdus. Ils vont faire du n'importe quoi. Et dans les influences négatives, on peut les employer pour n'importe quoi. Il y a des influences sur la peur, sur la colère, sur la tristesse. On a ouvert les yeux. On sait ce que vous faites, mais on n'en veut pas. Donc, on ne veut plus de politique. Regardez au Sénat, regardez le député. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous ? Il n'y a personne dans les manifestations. Il n'y a aucun maire, il n'y a aucun député, il n'y a aucun sénateur. Et le Conseil constitutionnel, il n'existe plus. Il est inconstitutionnel maintenant. C'est le peuple qui gouvernera. Sous-titrage ST' 501